Le déserteur et le tsar Pierre. C'était au temps sien, alors que régnait sur la Russie le tsar Pierre le Grand. Il y avait un paysan qui avait deux fils. Le plus vieux fut pris dans l'armée. On lui rasa la tête. On lui mit un uniforme. On lui donna un fusil et un sabre. Et en avant, on marche ! En avant ! Et le voilà soldat. Comme c'était un bon soldat. Bon soldat, bon soldat, tu es un bon soldat. Et qu'il avait beaucoup de chance. Quelques années après, il devint général. Pendant ce temps-là, on prit aussi pour l'armée le plus jeune fils du paysan. Et on le mit dans le régiment où justement son frère était général. Il pensa qu'auprès de lui, la vie militaire serait agréable. Mais le général ne voulut pas entendre parler de son petit frère parce qu'il en avait honte. Il l'invectiva avec méchanceté. Ah ! Petite merde ! Petit frère ! Ah ! Je ne te connais pas ! Et ne t'avise pas de me demander quelque chose ! Tu n'es rien pour moi ! Je ne te connais pas ! Nous ne sommes pas de la même famille ! Va-t'en ! Ça va être dur ici pour toi ! On mit le jeune soldat de garde devant la maison du général. Où justement, il y avait un grand bal. La 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 Aïe 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 arrivèrent une quantité d'officiers, de belles dames, de seigneurs et de grands personnages et tous s'amusaient, mangeaient, buaient, riaient et dansaient, dansaient Le petit soldat était si triste que son frère danse et n'est même pas une pensée pour lui. Pauvre malheureux qu'il se mit à pleurer amèrement. C'est infaisible, grand frère. Pourquoi ? Une des grandes dames passa près de lui et lui demanda. Pourquoi pleures-tu, petit soldat ? Comment ne pas pleurer ? Mon frère, le général danse et n'a même pas une pensée pour moi. Pauvre malheureux ! La belle dame alla près du général et lui raconta ce qu'elle avait vu. Le général se mit en colère et dit que ce n'était pas vrai. Je n'ai pas vrai ! Il ordonna d'éloigner son frère et le lendemain, il lui fit administrer 300 coups de bâton. Tiens ! Allez ! Tiens ! Tiens ! Ettand ! Et un ! Et un ! Et un ! À deux ! Deux ! Trois ! Allez ! Le petit soldat eut tant de peine que la nuit même il déserta. Il s'en alla, marcha droit devant lui et arriva dans une forêt profonde. Il se dit qu'il allait rester dans cette forêt parce qu'il aimait mieux cueillir des fraises sauvages et sucer des racines que de souffrir un tel traitement de la part de son propre frère. Et, justement, le tsar Pierre le Grand vint chasser avec toute sa cour dans cette forêt. Il était à peine arrivé qu'un cerf superbe bondit hors du forêt et le tsar se lança à sa poursuite. Le cerf s'enfuit à travers les rochers et les haïs, toujours poursuivis par le tsar auquel il réussit à échapper. Le tsar regarda autour de lui. Il n'y vit que des arbres, nulle part de chemin ni de sentier. Mais sa suite était « Dieu sait où ». Il se rendit compte qu'il s'était égaré. Il ira dans la forêt jusqu'au soir, s'égarant toujours plus. Soudain, il entendit tout près une sorte de chant. Il alla dans la direction de la voie et trouva le déserteur assis sur un rocher. « Bonjour, soldat ! Bonjour, d'où sors-tu ? Je fais partie de la suite du tsar. Je me suis perdu pendant la chasse. Montre-moi le chemin, camarade, pour sortir de cette forêt. « Je te le montrerai, mais pas aujourd'hui. Il fait nuit. Et de toute façon, il est trop tard pour que tu arrives à la ville. Il faut que tu passes la nuit dans la forêt. » Cela ne plaisait pas spécialement aux tsars. Mais que faire d'autre ? « Si au moins j'avais un toit au-dessus de ma tête ! » « Pfff ! » soupira-t-il. « On va s'en occuper ! » dit le soldat. « Peut-être trouverons-nous par ici une chaumière. » Il grimpa sur un arbre pour observer les environs et aperçut très loin une petite lumière. « Essayons ! Peut-être que l'on nous donnera l'hospitalité pour la nuit. » Ils avancèrent et marchèrent assez longtemps. Et le tsar demanda au soldat. « De quel régiment es-tu ? » « D'aucun, camarade. J'ai déserté. » Et le soldat lui raconta son histoire véridique et comment son propre fer s'était mal conduit avec lui. « Oui, mon frère est méchant. Mon frère est battu. Mon frère veut pas de moi. Mon frère est général. » Ils arrivèrent enfin à une petite chaumière, attachèrent le cheval à la barrière et entrèrent. Une vieille était assise sur le four et herjeta un méchant regard. « Grand-mère, donne-nous quelque chose à manger et nous irons dormir au grenier dans le foin. » « Rien pour moi ! » grogna la vieille. « On ne dirait pas ! » dit le soldat. « Ça sent le rôti. » Il alla au four et en sortit un mouton tout rôti. Dans la pièce, il trouva de quoi nourrir un régiment et des quantités de bouteilles de vin dans la cave. Quand ils eurent bien mangé et bien bu, ils allèrent se coucher au grenier. « Il y a quelque chose de louche ici, » dit le soldat. « Nous allons monter la garde à tour de rôle. » Le tsar prit la première garde. Le soldat lui prêta son sabre et voilà le tsar qui monta la garde. Mais ses yeux se fermaient. « Dis donc, tu dors ! » dit le soldat. « Non, je ne dors pas ! » Au bout d'un moment, ses yeux se remirent à papillotter. « Dis donc, tu dors ! » dit à nouveau le soldat. « Non, point, je réfléchissais ! » Mais peu après, le tsar s'endormit pour de bon. S'écroula par terre. Et se mit à ronfler. « Ah, je voudrais bien te voir dans notre régiment ! » soupira le soldat qui reprit son sabre et monta la garde lui-même. Quelques temps après, il entendit en bas des voix, des rires et des cris. « Oui, 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 oui ! On les a bien eus ! » « C'est la grosse ! C'est la vie ! » « C'était les brigands habitants de la chaumière qui étaient de retour. » « Alors, grand-mère ! Quoi de nouveau ? » crièrent-ils. « Deux inconnus sont venus. Ils ont pris à manger et ils dorment au grenier. » « Je vais aller voir ces gens-là ! » dit l'un des brigands. Il prit son couteau, grimpa à l'escalier du grenier, disant qu'il allait les égorger. Mais à peine eut-il passé la tête que le soldat abattit son sabre et la lui trancha. Il mit le corps dans le grenier. Les brigands attendaient le retour de leur compagnon et, ne le voyant pas revenir, ils en envoyèrent un autre. Le soldat lui fit subir le même sort qu'au premier. Et il fit de même avec tous les autres. Le chef monta le dernier et le soldat lui trancha la tête aussi. Puis il se coucha et s'endormit comme une souche. Le matin, quand le tsar se réveilla, il vit autour de lui, le grenier plein de sang, des corps sans tête et des têtes arrachées. Il réveilla le soldat. « Mais qu'est-ce que tu as bien pu le faire ici, cette nuit ? » Le soldat lui raconta toute l'histoire et lui reprocha d'avoir bien mal monté la garde et d'avoir dormi au moment du danger. Puis ils descendirent et le soldat s'en prit à la vieille. « Alors, vieille, tu étais complice des brigands. Montre-nous immédiatement où est leur trésor. » La vieille tremblait de pair. « Vous faites pas de mal. » Ils ne lui tirèrent pas une parole. Mais elle sortit un coffre. L'ouvrit. Et il était plein jusqu'au bord de pièces d'or. Le soldat en remplit ses poches. « Tiens, 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 tiens. » Et puis il dit au tsar, « Prends-en aussi. » « Je n'en ai pas besoin. Le tsar est assez riche et il nous paye bien. Prends ma part. » Alors le soldat emplit aussi son sac. Puis le tsar détacha le cheval et ils s'en allèrent. Ils arrivèrent bientôt sur une route à la lisière de la forêt et se séparèrent. « Le tsar dit au soldat, « Je te remercie pour tout, camarade. » « Viens me voir au palais. » « Demande Pierre et tout le monde te mènera vers moi. » « Ça, camarade, ce n'est pas possible. J'ai déserté et je me ferai mettre en prison. » « Je ne crains rien. Le tsar m'aime bien. J'arrangerai tes affaires. Viens aider demain. » « Entendu, » dit le petit soldat. « À bientôt. » Et ils se quittèrent. Dès que le tsar regagna son palais, il promulga un ordre concernant toutes les sentinelles, gardes et patrouilles. « Lorsque le lendemain, viendrait un petit soldat qu'on lui rendit les honneurs comme un général. » Le lendemain, le petit soldat arriva au palais et toutes les sentinelles au garde-à-vous lui rendirent les honneurs comme pour un général. « Tiens, » dit le soldat tout étonné, « À qui donc rendez-vous les honneurs ? » « Oui, à vous, monsieur le soldat. » Le petit soldat sordit de sa poche quelques pièces d'or. « Ah, voilà. Tiens, tiens, ça c'est pour toi. Tiens, ça c'est pour toi. Et tiens, tiens pour toi. » Les distribua au sentinelle et continua son chemin. À la seconde porte, les choses se passèrent de la même façon et aussi à la troisième. « Garde à vous ! » « Garde à vous ! » Le soldat avait déjà distribué beaucoup de pièces d'or et il grognait. « Quel bavard, ce serviteur du tsar ! Il a dû raconter à tout le monde que je possède de l'or et ils veulent s'attirer mes bonnes grâces ! » Il arriva dans la cour et la stupeur le cloua sur place. Il voyait des soldats, des officiers, son frère, le général lui-même et debout au milieu d'eux, le tsar en personne. « Garde à vous ! » « Quelle aventure ! » se dit le soldat, fort troublé, quand il reconnut dans le tsar son compagnon de la veille. « Comment tout ça allait-il finir ? » Mais tout finit bien. Le tsar l'accueillit comme un vieil ami et raconta à tout le monde qu'il était un soldat vaillant et qu'il lui avait sauvé la vie. Puis il dit « Puisque tu es un héros ! » « Je te nomme ! » « Je te nomme ! » Général ! Les tambours bâtirent « Tantantantantantan ! » Les clairons sauvent et tous cruèrent « Hourra ! » « Hourra ! » « Hourra ! » Tout le monde était joyeux et rié. Ah oui, super, génial. Sauf le frère aîné. Le tsar le refit, simple soldat, en punition de n'avoir pas voulu reconnaître son frère. Ah oui, le tsar Pierre était un tsar juste.